Cette pièce est interdite d'entrer pour une très bonne raison. Allez, Émilie, entre en premier. Souhaite-moi bonne chance. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Je veux pas y aller, Jack. Ressaisis-toi, chérie. Lizzie attend son cadeau. Où elle se cache ? Je commence à avoir peur. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Cours, Jack, cours ! Les parents n'ont pas supporté la blague de Lizzie. Hé, maman ! Papa, réveille-toi, allez ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Maman, papa, c'était qu'une blague stupide. Maman, papa, s'il vous plaît, réveillez-vous. Attends, on peut encore peut-être arranger ça. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un petit coup de jus. Quoique, en fait, ça a l'air vachement dangereux. Je dois trouver autre chose. Le bruit horrible du polystyrène qu'on frotte ensemble devrait réveiller papa. Allez, allez, réveille-toi ! Et si on tentait de réveiller maman avec du piment ? Toujours pas prête à te réveiller, maman ? Pas de chance. Peut-être qu'il est pas assez fort et il a périmé. Hatsoum ! Est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire ? Non ! Lizzie a encore une dernière chose à tenter. Ses parents détestent la musique trop bruyante. Ça devrait les remettre sur pied en un rien de temps. Hmm, on va voir ce que vous en pensez. Allez, réveillez-vous ! Mais le concert n'a rien donné du tout. Maman et papa sont toujours dans le coma. Qu'est-ce qui se passe ici ? Étends cette musique tout de suite. Lizzie, tes parents ont besoin de paix et de tranquillité. Oh, ma pauvre ! Ils vont bientôt se réveiller, j'en suis sûre. Les parents dorment. Au moins, on peut rester debout toute la nuit à mater Troum Troum. Et mater nos vidéos préférées, c'est encore plus sympa avec des chips. Ne regardez pas comme ça. Je rattraperai mon sommeil demain, ok ? Oh, j'ai plus de soda. C'est bon ! Je nettoierai plus tard, Proum. Ne fâchez pas comme ça. Bonne nuit. C'est le moment idéal pour faire un tour dans la garde-robe de maman. Wow, il y a tellement de trucs cools là-dedans. Oh, et je vais prendre ces chaussures aussi. Wow, des diamants ! J'arrive pas à croire que tout soit à moi maintenant. Comment maman fait pour marcher avec ses talons ? Au moins, se maquiller, ça c'est fastoche. Lady est vachement douée pour ça. Maintenant qu'elle se fait belle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Pourquoi pas regarder des films d'horreur ? Mes parents m'ont jamais laissé regarder celui-là. Cours, te fais pas manger ! Mais c'est qui ? Je dois rêver ! Il y a personne là-bas, hein ? Ah, c'était qu'une ombre. Ça doit être mon imagination. Quand on pense trop, les cauchemars peuvent parfois devenir réalité. Ça suffit. J'arrête les films d'horreur. Les parents avaient raison. Maman, papa, aujourd'hui c'est votre anniversaire de mariage. Ça vous tente un bon dîner romantique ? Vous allez adorer, je vous le promets. Très bien, papa, assieds-toi. T'es bien installée, maman ? Vous êtes lourds tous les deux. Le dîner est servi. Bon app' ! Reste pas à planter-la comme ça, papa. La nourriture va pas se manger toute seule. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti ! Oublie pas les bonnes manières, papa. Bon travail ! Tu t'en sors super bien. Tu devrais essayer ce cocktail, maman. Je l'ai fait moi-même. Achoum ! Oh oh ! Désolée, c'était qu'un tout petit accident. On va continuer. C'est pas ce que tu préfères, maman ? Mange donc un morceau. Et si tu l'aidais, papa ? Oupsi ! Allez, papa, sois un gentleman un peu. Attention, pas si fort ! Et maintenant, un baiser romantique pour terminer. Oh, vous êtes tellement maladroits ! Je peux pas tout faire toute seule. Oh, pardon, excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Quoi ? Lizzie, tu ne peux pas faire ça à tes parents. Ils ont besoin de se reposer tranquillement. Désolée, on va devoir interrompre votre rencard, malheureusement. Ces robes sont trop cool ! Je pense que je mérite un petit relooking, non ? T'es pas d'accord, maman ? Super, je t'adore ! Maintenant, j'ai besoin d'argent. Papa, tu me files mon argent de poche ? C'est une urgence. Oh, t'es tellement généreux ! Je vais le prendre. Allez, lâche, je suis pressée. T'as qu'un dollar, c'est pas juste. Attends, mais on a un coffre-fort, il me semble. Qu'est-ce que tu caches là-dedans ? Beaucoup de fric, je parie. Hmm, je vais le mettre juste ici. Papa, regarde par là ! Oh, j'aurais pensé que le Face ID aurait fonctionné. T'es bien trop sérieux, papa, détends-toi un peu. Maintenant, fais-moi un beau sourire. Non, on va tenter avec les sourcils français maintenant. Bon, va falloir passer aux choses sérieuses. Tu me laisses pas le choix. Ouais, ça a marché ! T'es un vrai petit farceur, hein ? Lady va bientôt rouler sur l'or. Mais apparemment, elle s'est un peu emballée. Papa, y'a que des chaussettes là-dedans. Ah, je peux jamais compter sur toi, hein. Maman est toujours coincée à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a personne pour faire à manger. Mais ça doit pas être si compliqué que ça, non ? À partir de maintenant, Lady sera son propre chef. Alors, cuisinons. Aujourd'hui, on va commencer par un délicieux sandwich. On va prendre le premier ingrédient. Ce morceau est trop petit ? Non, ça va pas le faire du tout. Voilà qui est mieux. On va ajouter un peu de sauce dessus, pour plus de piquant. Ah ouais, des chips ! C'est parfait dans un sandwich. Jusqu'à présent, ça a pas l'air mal. Mais on devrait faire un petit mélange salé-sucré. Oh, ouais, ça va être délicieux ! Et maintenant, la touche finale. Une autre tranche de pain et des gâteaux. Oups, j'ai failli oublier. Maman met toujours un peu de verdure dans ses recettes. C'est important de manger équilibré. Allez, on peut se lancer. Mais par où commencer ? Ce sandwich est beaucoup trop gros. Et si on l'écrasait un peu ? Parfait, on va goûter. Mmm, délicieux ! C'est meilleur que tout ce que maman prépare. Ah, mon ventre ! J'aurais pas dû ajouter des verres en gélatine. Ah, en fait, je crois que ça va. Non, pas du tout. Les anniversaires, c'est beaucoup moins fun sans les parents. Joyeux anniversaire à moi. C'est la même chose à chaque fois. Elle fête son anniversaire toute seule, une année après l'autre. Maman, papa, quand est-ce que vous allez vous réveiller ? Je déteste être sans vous. S'il vous plaît, revenez. Et parfois, les soins se réalisent. On dirait que les parents avaient juste besoin d'un petit coulis. Je crois que je me suis assoupie quelques instants. Joyeux anniversaire, Lizzie ! Hé, mais qu'est-ce qui t'arrive, Lizzie ? Attends, 15 ans ? Oh non, me dis pas que... Maman, papa, vous êtes réveillée ? Je suis tellement contente. On va vous faire sortir de l'hôpital. Je me suis occupée de toutes les corvées pendant que vous étiez pas là. Ah, mais Lizzie, c'est quoi ça ? Euh, en fait, je préfère pas savoir. Chérie, t'as fait du très mauvais boulot. Mais comment t'as pu vivre dans cette porcherie ? Tu nous dois quelques explications, jeune fille. Euh, je sais pas vraiment comment ça en est arrivé là, moi. Les parents de Lizzie sont très doués pour faire le ménage. Ils vont tout remettre en ordre en un rien de temps. Bientôt, la maison sera ta nouveau impeccable. T'es prête, Jack ? Ouais, je suis prête, Emily. C'est parti. Ouais, ouais, je suis prête aussi, on peut y aller. On va commencer par le salon. On va nettoyer tout ce bazar. Et jeter toutes les ordures. C'est Lizzie qui est chargée de faire la poussière. Oh, jolie trouvaille ! C'est encore frais en plus. Au moins, pas de gaspillage. Écartez-vous, mesdames. Je m'occupe du canap. Oh la vache, mais qu'est-ce que t'as fabriqué, Lizzie ? C'est bon. Mais on est pas prêts d'avoir terminé. Il reste beaucoup de travail à faire. On doit enlever 5 ans de saleté accumulée. Oh, ça va prendre encore combien de temps ? Ça y est, les amis, on a enfin terminé. Oh, on va pouvoir se reposer maintenant. C'est qui ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai dit de ne pas me réveiller. Jack, fais quelque chose ? Sors d'ici, Miss. Et ne te pointe plus jamais ici. Tu vas trop me manquer, meuf. Je suis sûre qu'on se reverra. Maman est de retour. Ce qui veut dire que tout va enfin revenir à la normale. Mais t'es qui, toi ? C'est pas ta chambre. Et va-t'en. Qu'est-ce qui se passe, chérie ? Maman, est-ce que tu vas bien ? Oui. Laisse-toi d'abord m'occuper de ce monstre. Du calme, Emily. C'est que mon costume de Huggy-Wuggy, maman, regarde. Ah, moi qui pensais. Ah, bref, peu importe ce que je pensais. À table, tout le monde. Laurie est la fille la plus triste du monde. Qui lui a fait du mal comme ça ? C'est la faute de papa. Il va épouser cet horrible monstre, Emily. Laurie n'avait pas demandé cette nouvelle maman. Oups. Désolée, c'était un accident. T'as au moins préparé un gâteau pour les invités ? La déco n'est pas terrible. Maintenant, je vais dire à Emily que sa robe est trop laide. Oh, mon Dieu ! Ça fait trop mal ! C'est la faute d'Emily, ça encore. Attends voir un peu. C'est un sacré look à Laurie pour sortir. Et personne ne va gâcher sa bonne humeur. Même pas sa nouvelle belle-mère. C'est quoi ça ? Laurie, regarde-toi. Ta jupe est trop courte et t'as trop de maquillage. Ça pourrait se transformer en une grosse dispute. Papa arrive juste à temps. Les filles, arrêtez ! Stop ! Tiens, pourquoi pas faire une billet shopping ? À moi ! Non ! À moi ! Ok, ça suffit. Je garde la carte. Montez dans la voiture, on va au magasin. Mais Laurie et Emily trouvons toujours une raison de se disputer. M'asseoir à l'arrière ? Hors de question ! Laisse donc Emily y aller ! Pousse-toi ! Maman ! Mais c'est papa qui va se dévouer. Bon, tout le monde est content maintenant. On y est ! Les filles, maintenant, choisissez quelque chose ensemble. Ensemble ? Euh, jamais ! Maintenant, papa doit espérer que tout va bien se passer. Et Laurie a déjà trouvé quelque chose pour elle. Viens voir, papa. Regarde comme c'est mignon. Ouais, c'est super sympa ! Attends, Emily m'appelle. Bébé, c'est trop beau ! Comment est-ce que papa ose laisser tomber sa fille ? Ça te plaît, ça ? Mais Emily va pas se laisser faire non plus. Chérie, regarde ça ! Je crois pas, non ? Papa ! Regarde-moi ! Tu gaspilles ta salive, Laurie ! Mes vêtements sont mieux. Papa traverse une période très difficile. Courir entre les cabines, c'est pas du gâteau. Oups ! Désolée, papa, est-ce que ça me va bien ? J'adore, on le prend. Je comprends pas, c'est... I2 ! Mais si papa approuve... Très bien, on a choisi nos tenues. On peut rentrer à la maison, maintenant. Il est où, papa ? Justin savait que le shopping, c'était dur. Mais il pensait pas que c'était si dur. Il y a une nouvelle femme dans la maison, maintenant. Et je déteste ça. Laurie, lève tes pieds ! Ouais, ouais, d'accord. Ma vie était bien mieux avant sans ma nouvelle belle-mère. Son chaos organisé manque tellement à Laurie. Et si la maison était un bazar comme avant ? J'ai une idée ! Tout ce qu'il faut faire, c'est découper le sac poubelle. Tu penses quoi de ça, Émilie ? Et pendant ce temps, elle s'occupe de la poussière. Mais d'abord, elle doit prendre un appel important. Tu devrais pas te laisser distraire, Émilie. Après tout, Laurie a encore une super idée. Le chemisier préféré d'Émilie se transforme en chiffon en un plein d'œil. Revoilà la femme au foyer. Allez, allez, fais la poussière ! La blague a trop marché ! Tout est permis quand on est en guerre contre sa belle-mère. Laver les fenêtres avec de la peinture, ce serait marrant, non ? Et maintenant, il n'y a plus qu'à se réjouir devant les résultats de ses faces. Oh non ! Pourquoi le produit est devenu bleu ? Il doit être périmé. Maintenant, ses mains sont sales. Et voilà papa ! Maintenant, il va voir à quel point Émilie est nulle comme femme au foyer. Chérie, on est déjà en retard. Laurie, finis le ménage ! Hé, ça faisait pas partie du plan, ça ! Je vais déjà sortir les poubelles. Oups, j'avais coupé le sac ! Je dois aussi laver la peinture sur les fenêtres. La nourriture asiatique, c'est trop trop bon ! Mais tout le monde ne gère pas forcément la technique. J'ai jamais utilisé ça avant ! Chérie, t'es tout sale ! Aller au resto ensemble, c'est génial ! Mais pas pour Laurie. Pourquoi Émilie se met tout le temps là comme ça ? C'est agaçant ! Tu vas plus autant t'amuser maintenant, maman ! Les baguettes, ça fait d'excellentes armes. J'ai des munitions ! Peu ! Dans le mille ! D'où viennent ces balles ennemies ? Je vois même pas qu'ils pourraient me tirer des serviettes dessus. Quel resto chelou ! Mais c'est déjà l'heure du dessert. Quoi ? Émilie veut passer un moment romantique ? Euh, ça risque pas d'arriver. Laisse-moi goûter. La troisième roue du carrosse, parfois c'est très important. Hum, trop bon ! Maman, désolée que t'en aies pas eu. Je crois que je vais aussi manger la triche. Oh non ! Laurie s'étouffe ! Pas de panique ! Émilie est docteur. Elle sait quoi faire. Tiens bon, Laurie ! Tout ce que t'as à faire, c'est d'appliquer une pression juste là. Ok, c'est bon. Ouf, c'était flippant ! Et le pire, c'est qu'elle a été sauvée par cette stupide Émilie. Comment elle va pouvoir vivre avec ça ? La nourriture, c'est encore meilleur en musique. Laurie va être contente. Après tout, Émilie fait un sandwich rien que pour elle. Oh, elle s'entraîne de nouveau à cuisiner. Voyons ce que ça va donner. Ouais, maman ! Continue à écouter ta musique. Moi, je vais faire un truc dans mon coin. On n'a jamais trop de poivre. Oh, c'était vraiment trop. Mais c'est encore meilleur. C'est quoi la suite de la recette maintenant ? Ah oui, à la mousse à raser. On dirait presque de la chantilly. Miam ! Et du dentifrice à la place de la sauce. Émilie adore les bananes. Mais aujourd'hui, elle n'en aura pas. C'est parti, je vais tout manger. Ouf, j'ai réussi. Et maintenant, c'est l'heure de disparaître. J'ai été distraite à peine une minute et voilà ce qui se passe. Les saucisses, les légumes, les fruits. Tout est fichu. Laurie perd pas de temps. C'est encore chaud. Je vais remporter cette manche à coup sûr. Je t'ai à l'œil, maman. De la mousse à raser ? Comment ça a pu arriver là ? Oh non ! Et les flocons d'avoine ont cramé. Je suis vraiment pas douée aujourd'hui. C'est l'heure d'aller voir maman dans la cuisine. Et de prendre quelque chose à manger pour l'école aussi. Laurie, ma chérie, j'ai tout raté. Je suis vraiment désolée. Du coup, Laurie se retrouve sans bouffe. Elle aurait pas dû s'en prendre à sa nouvelle maman. Comment t'as pu, espèce de monstre ? C'est fini ! L'amour de ma vie a pris une photo avec une autre fille. C'est une vraie tragédie ? Je devrais demander conseil à mon père. Il sait exactement comment réparer un cœur brisé. Qu'est-ce qui va pas, ma chérie ? Papa, il est tellement... Il m'a trahi ! Occupe ton esprit, ça ira mieux. C'est pas un super conseil, ça. Jardiner, m'aide pas. Je vais juste m'allonger ici et pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà, Emily. Ma journée est gâchée. Bah, Laurie, qu'est-ce qui va pas ? Tiens, regarde ça. Ah, ton premier amour. Tout ça à cause d'un mec ? Considère leur relation comme terminée. Fiez-moi confiance. Ah, sérieux ? Qu'est-ce qu'Emilie en sait de l'amour, elle ? Elle est habillée trop chelou aussi. Laurie, prête pour ta séance photo avec ton nouveau mec ? C'est trop intelligent ! Mais d'abord, on doit se faire belle. C'est parti ! Souris ! On va faire savoir à ce loser que t'es passé à autre chose. Hashtag love forever ! Maman a accompli sa mission. Laurie ne pleure plus. Oh, un message ! C'est qui ? Cool ! Il a compris qu'il avait tort. Il est désolé. Il me donne une seconde chance. D'accord, je te pardonne. Pourquoi pas surprendre maman et papa ? Ouvrez les yeux maintenant. Wow ! Laurie, c'est toi qui as fait tout ça ? Tada ! On dirait qu'une nouvelle cérémonie de mariage se prépare. Papa ? Tu joues d'aimer Emily pour toujours ? Oui. Emily, veux-tu être ma mère pour toujours ? Bien sûr, ma chérie. Alors, échangez les alliances. Oh, comme c'est touchant ! Maintenant, notre famille sera la meilleure de toutes. Emily est pas si mal après tout.